Bon, rentrons dans le vif du sujet, je déteste le partisan de boxe québécois, qui est chez eux, mange des Doritos, se commande de la pizza 2 pour 1, pis là souhaite de voir les boxeurs québécois se planter parce que, je l'avais dit moi, c'est un front des jambons, front des vieillards. Et là, hier, le vif du sujet, Simon Kane affrontait Shandle Terrell Winters, ok? Là, c'est sûr, Winters pèse 36 livres de moins, il y a 41 ans, il a subi 4 défaites consécutives. Bon, là, premièrement, la question clé, contre qui il a perdu? Il avait perdu contre Joseph Parker au cinquième sans ne pas être compétitif dans les premières rondes, tu sais. Joseph Parker, champion de la WBO pendant longtemps. Je vous l'annonce, là, Simon Kane ne sera pas champion du monde. C'est une annonce officielle, c'est faite, c'est réglé, passe à d'autres choses. Après ça, si Parker a été champion pendant un an et demi, deux ans, a affronté les meilleurs, pis que Kane affronte le même gars. Règle de trois, c'est sûr qu'il a vieilli, il a eu ci, il a eu ça, mais ce serait surprenant que Kane fasse les choses plus vite que Joseph Parker. Ensuite, Terrell Winters a battu Alexander Teslenko, un protégé de Marc Ramsey. Ramsey l'est choisi minutieusement. Bon, là, donc, ce gars-là doit s'avoir un peu boxé. À son dernier combat, il avait fait la limite, il avait gagné 4 rondes contre Cassius Shani. Shani a un promoteur, il est déjà venu ici à l'époque de Kovalev Pascal se battre en sous-carte. Et il était invaincu, ou était invaincu, et il y avait un mini-buzz autour de lui. Si le gars gagne 4 rondes contre Shani, je vous l'annonce, il va gagner des rondes contre Simon King. Mais là, le problème, je le sais que Camille et Stéphane ont vanté Simon King dans le passé. C'est normal, il est promoteur de boxe. Sa job, c'est de promoter ses boxeurs. Il n'y a rien d'anormal à ça. C'est là que vous téléchargez le podcast «Laurent s'écoute parler » pour avoir la balance de tout ça. Puis moi, je m'occupe de vous la donner, il n'y a pas de problème. Simon, à une autre époque, on va changer d'argumentaire. À une autre époque, Patrice Lereux boxait. On savait tous qu'il n'allait pas être champion du monde, puis on trippait. Qu'est-ce que vous auriez dit à la maison quand il a affronté Steve de Storm Pannell? Pannell avait perdu au deuxième contre Amman, au deuxième contre Litchko, au deuxième contre Ed Mahone, au premier contre Franz Botta, au troisième contre Emmercer. Il est venu ici, il a battu Patrice Lereux en deux minutes. Je n'ose pas imaginer ce que les médias sociaux auraient dit. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il n'y a personne. Essayez de me trouver une personne qui a quelque chose de négatif à dire sur Patrice Lereux. Patrice Lereux a rempli les arénas. Il a fait de la télévision après. Et tout le monde l'aimait. Tu ne connaîtras pas une personne qui n'aime pas Patrice Lereux. À l'époque des médias sociaux, ça aurait été un massacre après sa défaite contre Steve de Storm Pannell. Vous auriez dit, Yvon Michel, il gonfle des fiches. Vous l'avez vu, ce qui vient d'arriver. Puis ça va être effrayant. Ou vous n'aimez pas Simon Cain à cause de ses allégeances politiques. Puis son look. Le gars mesure 6 pieds 5, il est musclé. Puis il a une coupe longueur, il trouve ça drôle. Moi aussi, je trouvais ça drôle. Puis ça ne me fait pas moins aimer la personne. Mais c'est un peu ça mon idée. Parce que j'ai beaucoup d'argumentaires. J'ai oublié des dessins d'un par un. Puis là, je me mélange à travers chacun de mes arguments. Savoir argumenter. Ça, il faudrait que je travaille là-dessus. Tu sais, pour qu'il y ait, chaque catégorie de poids a entre 1000 et 6000 boxeurs dans le monde. Je vous l'annonce, il peut juste avoir un numéro 1, 4 champions, puis 10 personnes dans le top 10. Qu'est-ce qu'on dit aux 990 autres? D'arrêter de boxer? Non. Puis, je vais vous parler bien franchement. Des champions du monde, il y en a un à 3 ou 10 ans. Qu'est-ce qu'on dit à toutes les autres? Arrêtez de boxer. Faites d'autres choses. Concentrez-vous sur votre job de jour. Ben non. Mais il n'y a personne qui va se lever un matin et qui va dire à Raphaël Courchène « Hey, Raph, arrête de t'entraîner. Je te l'annonce. Tu ne seras jamais champion du monde. » Ben non. Tu lui dis « Prends le potentiel que tu as, puis fais ce que tu as à faire avec. Deviens champion canadien. Vise les classements. Peut-être qu'un jour, tu te battras contre un autre aspirant, puis il arrivera ce qui arrivera. » Chaque personne prend ce qu'il y a, puis cherche à dépasser ses propres limites. Tu sais, moi, là, je ne serai jamais à TVA. Je ne serai jamais au 98.5. Mais ça ne m'empêche pas de faire mon podcast pour 143 personnes, puis je suis bien heureux, puis j'ai l'impression de me dépasser. Je suis épanoui. Ça n'en prend des 143e au monde. On ne peut pas tous être premiers. Puis Simon Kane hier, là, il n'y a personne qui va me dire honnêtement que devant sa télévision, quand il a vu Simon se faire atteindre, faire un flip sur lui-même dans le plancher, se relever, être étourdi, l'arbitre n'a pas compté 10 rapidement. Effectivement, si l'adversaire sort du coin neutre, l'arbitre se doit d'arrêter de compter. Ce sont des règlements. Ce n'est pas un avantage. Winter sortait du coin sans arrêt. C'est son maudit problème. C'était à lui de se planter dans le coin, puis laisser l'arbitre compter. Mais il n'y a pas personne qui va me dire qu'il n'a pas aimé le combat. Kane qui se relève. Le gel à nouveau. Le gel pour la première fois. Il se ramasse au 7e. Il a l'air d'un cheval de reculons d'une chaloupe. Réusser à se replacer, puis passe le KO à l'adversaire. Je suis conscient que ce n'est pas Fury contre Klitschko, mais j'ai eu du fun. J'ai eu du plaisir. La seule chose que je souhaite, en revanche, c'est que j'espère que Kane n'est pas blessé, puis qu'il va passer les tests appropriés pour son cerveau, parce que ça fait deux fois qu'il va au tapis. Il faut le surveiller. Il ne veut pas qu'il se blesse. Mais dans l'avenir, Simon Kane, je vous l'annonce, il ne battra pas Daniel Dubois. Il ne battra pas Joseph Parker. Il ne battra pas Arslan Beck-Makmoudov. À 225 contre Hivas, je serai acheteur quand même. Ce n'est pas lui qui va aller battre Yoka en France, même si je pense que le jeu en vaut la chandelle. Mais s'il se bat à Shawinigan, pourquoi pas une revanche contre Winters? Pourquoi pas un combat contre le fils à Tommy Morrison? Quelque chose de le fun. On tripera. On le mettra en sous-carte. Makmoudov fera la finale contre Christian Hammer ou Carlos Takam. C'est les noms qui sont parfois avancés. Puis on va triper. Pas besoin que Simon soit mis dans la même phrase que Tyson Fury. Pas besoin qu'on nous dise que Simon, c'est le prochain Vladimir Klitschko. Il fera des petits combats en demi-finale. Il vendra ses billets. Il deviendra un vendeur de billets qui permettra à d'autres de se battre en sous-carte à Shawinigan ou dans la région de la Mauricie. Puis tout le monde sera content. C'est quoi le problème? Il y a 1400 boxeurs dans cette division-là. Simon, il sera le 101e puis il affrontera le 102e puis on applaudira. Hey, vous avez applaudi à tout rôme quand Francis Lafrenière affrontait Renan Saint-Just. Dans mes souvenirs, on n'a pas crié que personne allait aller battre Golovkin le lendemain matin. Puis on n'a personne qui a écrit « Ouais, deux beaux chadrons, Lafrenière ne battrait pas Golovkin. » Ben non, on a applaudi ce qu'on a vu puis on était contents. Fait que là, je ne vous demande pas de penser comme moi. Pensez donc comme vous voulez. Mais mon point, c'est juste on le sait que Simon ne sera pas champion du monde. À la limite, je peux vous en nommer d'autres qui ne seront pas champions du monde. Mathieu Germain, je ne pense pas qu'il va être champion du monde. Éve Ulysse, il n'est pas classé, il approche 35 ans. Je ne pense pas qu'il va être champion du monde. Éric Bazinian ne sera pas champion du monde. Simon Kane ne sera pas champion du monde. On leur dit quoi à toute cette gang-là d'arrêter de boxer. Ben non. Faites ce que vous avez à faire. Prenez le talent que le bon Dieu vous a donné puis amenez-le le plus loin que vous pouvez vous rendre. Dépassez-vous vous-même. Toujours dépasser les autres, dépasser les autres. Les autres, il y en a qui sont tombés dans le talent. Qu'est-ce que tu veux faire? Simon Kane, ce ne sera jamais Tyson Fury. Tyson Fury, il y a quelque chose là. On dirait qu'il est fait en plasticine, en défensive. Il est inatteignable. Simon est plus facile à atteindre. Mais bref, mon point, c'est que si on aime la boxe, pour un champion du monde, ça prend six gars en sous-carte. Ben aussi bien que ce soit Simon dans des combats pleins de rebondissements. Et laissez-le tranquille, s'il vous plaît. Mais soyez conscients que ce n'est pas un éventuel top 10, mais que ça n'empêche pas d'avoir des demi-finales à l'emporte de pièces. Alors, c'était mon point. Je ne sais pas si j'ai réussi à défendre Simon Kane. Ça ne doit pas. Vous laissez tellement à la maison. Mais j'avoue que le gars, il joue un peu avec ça quand il met des chandails de Donald Trump et des coupes longueuilles. Mais moi, ça me fait rire si la coupe longueuille. Puis après ça, l'allégeance politique. Mais ça, c'était mal joué. Quand tu sais que 80 % du Québec est pas mal anti-Trump, ne promène-toi pas qu'un chandail de Trump. Comme moi, mettons demain matin, je ne me promènerais pas qu'une casquette d'Éric Duhem en plein Rosemont. Fait que promener qu'un chandail de Trump au Québec, c'était peut-être pas sa meilleure idée. Sinon, Simon Kane a gagné au 9e contre Shandle Terrell Winters. Il n'a pas pu répondre aux journalistes parce que, je ne sais pas, ils ont envoyé l'entraîneur. Probablement qu'il était surveillé par les docteurs. Simon devrait remonter dans le ring si tout le permet. en mai ou en juin prochain à Shawinigan avec en finale Arslanbek-Makmoudov. On est à réfléchir à tout ça. Regardez comment les mesures sanitaires vont se dérouler. Mais tant qu'à moi, en direct à TVA Sports, Simon vous a donné un méchant spectacle dans la gratuité, ma gang de chialeux. Vous ne payez même pas. C'est gratuit sur la télé. Puis là, vous chialez. Il est ici, il est ça. Gratis un samedi soir. Moi, quand c'est gratis, c'est rare que je chiale. Donc, Simon Kane a passé le KO à Shandle Terrell Winters.